Musique Alors je m'appelle Guillaume Glaziou, je suis étudiant en deuxième année à Super Hero et je suis le président de la Super Hero Space Section. Musique Alors nous c'est la Super Hero Space Section et ce qu'on fait c'est qu'on conçoit et on opère des fusées expérimentales pour les lancer si possible chaque année. Dans ce club, avez-vous un projet phare actuellement ? Alors actuellement le projet principal sur lequel on travaille c'est le projet Scalar. C'est un projet qui est itéré chaque année. Donc chaque année on fait une nouvelle fusée. Donc ici on a la toute première fusée qui a été lancée avec ce projet. Et donc c'est Scalar 1. Et actuellement on est sur la quatrième itération, donc Scalar 4. Si vous voulez, je peux vous présenter l'ordinateur de bord de Scalar 4, qui est la quatrième itération de cette fusée. Donc l'ordinateur de bord, ça va être cette partie-là. Elle est composée de plusieurs cartes électroniques et d'une interface homme-machine pour pouvoir opérer cette fusée une fois qu'elle est sur la rampe de lancement. Et enfin pour avoir quelques petites images, on a une caméra embarquée qui est utilisée pour récupérer des images pour le club. Et également, ici on a le parachute qui va être utilisé et déployé à l'apogée de notre fusée. Et qui nous permet de la récupérer en un seul morceau pour pouvoir la réutiliser, comme si possible cet été. Pour pouvoir relancer encore cette fusée avec cette fois-ci un deuxième étage actif. Ce genre de fusée expérimentale monte à combien au niveau d'un moteur, de l'altitude ? Alors, le premier étage monte à un kilomètre. Et après avec un deuxième étage, on va monter à deux kilomètres. Parce qu'en France, l'endroit où on lance nous impose de rester en dessous d'un plafond de trois kilomètres. Et donc c'est pour ça qu'on développe en parallèle un autre projet. On veut développer notre propre moteur. Ce qui nous permettrait après d'aller lancer à l'étranger pour se libérer de cette contrainte des trois kilomètres en France. Mais quand vous dites à l'étranger, c'est à quel pays par exemple ? C'est aux Etats-Unis ? On pense plutôt à l'Espagne ou à la Suède où on peut lancer à des altitudes bien plus importantes. Avec bien moins de contraintes que ce qu'on a actuellement en passant par le CNES en France. Très bien, merci. Merci.